Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment il est possible de créer des petites équipes de travail avec Google Meet. La première des choses qu'on va vouloir faire, c'est dans un tableau, venir coller des liens de réunions instantanées. Pour créer une réunion instantanée, je vais ouvrir ma gaufre et je vais venir sélectionner Google Meet. Ensuite, je vais créer une nouvelle réunion instantanée, dont je vais venir copier le lien. Une fois que je vais avoir copié le lien, je vais pouvoir venir le placer dans mon tableau sur la feuille Google. Donc, dès que je vais avoir accès, je vais pouvoir vous le copier. Je vais copier mon lien, puis je vais revenir à mon Google Documents et je vais venir le coller ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ouvrir tous ces meetings-là et les élèves vont pouvoir y avoir accès. Donc, j'ai collé le lien ici. Je peux décider moi-même des participants dans chacune des équipes ou partager mon document en mode édition. Et à ce moment-là, les élèves vont pouvoir s'inscrire dans différentes équipes. Donc, si on pense à des élèves plus vieux ou des adultes, bien là, on les laisse choisir leur équipe à ce moment-là. Petit truc, en faisant bouton droit sur l'onglet, je peux couper le son du site. Ça va éviter quand toutes mes rencontres sont ouvertes en même temps que je sois inondée de bruit. Ensuite, ce que je peux faire, c'est quitter la rencontre. Bien important, quand je vais quitter, je vais faire quitter et non pas terminer la rencontre. Parce que si je termine la rencontre, les élèves qui sont en train de discuter vont se voir éjecter de la rencontre. Donc, je vais faire quitter l'appel. À ce moment-là, moi, j'ai quitté l'appel, mais les élèves y sont encore. Ça fait que j'ai juste à recliquer sur le lien pour revenir dans la rencontre et écouter ce qui se passe. Je sais qu'il existe plusieurs extensions qui vous permettent aussi de couper le son d'un seul onglet, mais les extensions étant très instables, ce que je vous recommande, c'est vraiment de quitter la rencontre et d'y revenir pour entendre ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe. Voilà, c'était comment créer des rencontres en petite équipe dans Google Meet.